Hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi durant le stage que je vais faire avec Karim Lagouag au domaine de Saugeuse. Du coup, il faut que je charge mes affaires pour le stage de samedi et dimanche dans le vent. On est jeudi, mais je retrouve deux écuris d'ici là. Et samedi matin, il va falloir que je parte mes gâteaux pour que je me motive. Évidemment, vu que je n'aime pas faire des listes, je ne sais pas quoi prendre. Et à tous les coups, je vais oublier des trucs. C'est une certitude. Attelée le vent by night, be like. Franchement, même quand tu as une caméra, je sens que ça va être la galère. Coucou toi ! T'es prête matinate ? Je suis trop fière d'elle. Elle est embarquée sans problème dans le noir. Je voulais vous filmer, mais bon, il n'y a pas de lumière, donc c'est une galère. Ma doudou, on est parti ! On est en route. Junette va bien. Je crois qu'il y a une chance. Et on arrive dans 37 minutes. Et ça prend son petit déj' au calme. Alors que moi, je n'ai rien mangé ce matin. Tranquille, la dunette. Ça y est, on arrive. Je ne vous raconte pas, j'ai dû faire un demi-tour avec le vent dans un croisement. Franchement, j'ai géré. C'est une petite victoire personnelle. Et voilà. Waouh. C'est trop beau. On est arrivés. Karim est là. On va descendre du net et la mettre dans son box. C'était magnifique. Merci. Ça y est, on est bien arrivés et bien installés. Et du coup, on va aller au briefing. Il y a la télé, les gars. Je te jure. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas apprendre à dresser votre cheval. Je vais vous apprendre, vous, à vous contrôler déjà. Parce que moi, je vois au début, quand je travaillais avec Guy et tout, je me fais des étirements. J'ai encore fait une erreur, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et je fais des étirements et je l'appelle et je lui dis, écoute, depuis que je m'étire, j'ai mal. J'avais pas mal avant. Il me dit faux. Il me dit, ah ouais, tu t'étires comment ? Ah bah, je m'étire par contre. Je vais te dire, moi, quand je m'étire, je lui dis, ah ouais, d'accord, mais tu ne t'échauffes pas. Je dis, un petit peu, mais après, j'étire bien. Surtout les adducteurs. Et t'as mal ou pas aux adducteurs ? D'accord. Bon bah, donc tu t'étires mal, évidemment. On touchait à tout quand on était maréchal Ferrand pour reposer des fers, couper un peu de pieds, assistant vétérinaire, faire des piqûres, tout ça. Beaucoup sur l'anatomie, etc. Voltige, il y a le set de voltige, il y a le set d'attelage. J'ai passé beaucoup de, j'ai pas fait que du complet, quoi. On va avoir le CES tout ce week-end de vous parler de choses qu'on peut positiver. On verrait que c'est une autre façon de gérer son activité, de concevoir la vie à cheval, au final, de s'entraîner quotidiennement et d'aborder les concours. On a eu droit à un petit sac de goodies. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans, je ne sais pas encore. On est, après briefing, on va aller prendre les chevaux à pieds et faire des exercices avec le préparateur physique de Karim Lagouag. Je viens de descendre de cheval. Franchement, c'était hyper productif. On a travaillé et avec Karim et avec le préparateur mental et physique. On a appris énormément de choses. Donc l'échauffement, c'est hyper, hyper, hyper important. Il y a énormément de choses qui vont dans le sens du bien-être du cheval. Elle est en train de s'énerver, le derrière. Tu n'êtes, on se calme. Donc voilà, je pense que ces deux jours vont être très, très productifs. Karim galope dans son champ. Il est hyperactif, c'est pour ça. Ouais, vous n'avez pas remarqué. C'est l'heure de manger. Un petit litre. Bah, ça sera par terre, mes grosses. Voilà, du net. Là, j'ai connu un cavalier de haut niveau, je ne dirai pas son nom. C'est Jean-Lou Bigot. Il avait 15% de son poids sur un étrier par rapport à l'autre, avec tous ses chevaux. On est trop bien reçus ici. C'est où ? Oh, un peu de cheminée. Bravo. À table. Bravo. Et les choses évoluent. Il a perdu des larges. C'est comment ça ? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est déjà... Quand tout est réduit au minimum, il est vraiment... C'est simple. Et il se doit être bien. Bravo. Tes premières impressions. C'est bon ? Voilà, très bien. Très bien. Très patatine, douche. Hein ? Tu dors ou quoi ? Ouais, je suis un peu... Ouais, ouais. Ça, c'est un peu notre état après avoir mangé. Genre, il faut se motiver pour monter cet après-midi. On va voir également qu'on peut utiliser la respiration dans la gestion du stress, dans la concentration, etc. Et on peut également utiliser la respiration pour se dynamiser. Pour faire que ça y est, on rentre dans l'épreuve ou on rentre dans ce qu'on a envie de faire de façon déterminée. D'accord ? C'est parti. On va préparer pour la séance de cet après-midi. T'as bien mangé ? Tu tiens aussi ? Et ne pleut plus. Alléluia. Exercice de l'après-midi en préparation. Visiblement, on va faire un petit parcours assez sympathique. Ah ouais ? On ne m'avait pas prévenu. C'est un exercice de mentalisation du parcours qui passe par premièrement reconnaissance du parcours. Ça peut être un parcours, ça peut être une reprise de dressage, ça peut être un parcours de crosse, peu importe. C'est exactement la même chose, sauf qu'on ne marche pas la reconnaissance du parcours de dressage. Et on le fait dans sa tête. Donc là, sur un parcours de saut, on le fait à pied, on fait première reconnaissance. Ensuite, une deuxième reconnaissance, soit à pied, soit sur la piste, soit en dehors de la piste si on n'a pas l'opportunité d'avoir le temps de le faire. On peut le faire aussi à côté. On peut le faire aussi à côté. Il est de mieux en mieux. Oui. Elle arrive à caler une foulée de galop là-dedans. On peut faire un parcours de bruits sans tirer. Eh oui. Ça peut ? Relâche tes doigts. Relâche tes bras. Tourne. Avance ta main droite et écarte ta main gauche. Tu passes pas ta main droite à ta gauche. Voilà, bien. Sans tirer. Voilà, bien, bien. C'est pas grave Le mot est trop court, ça va se passer. Ouais, super ça ! Voilà, le cercle, c'est grave ! Allez, chrono tout de suite ! On est des fous ! C'est parti ! C'est possible ! Voilà, bien avec ! Super ! Déjà, t'as gratté là ! Déjà, elle peut être au trou elle ! C'est sûr que ça vous a mis deux secondes déjà dans les bars ! Super, super ! Très bien ! Bien, voilà, c'est mieux avec tes mains ! Il faut développer en fait la compétence de légèreté des chevilles ! Quatre secondes ! Là-bas, là-bas ! Même avec quatre secondes, tu peux gagner ! Deux, trois, quatre ! Une dix-huit ! Plus quatre ! Une vingt-deux ! Oh putain ! Je t'avais dit ! On pense à la diagonale, on fait pas comme le cheval d'Indien ! Tu l'aïe ! Tu l'aïe ! Tu l'aïe ! Tu l'aïe ! Un petit sales ! fin de la séance d'après-midi on a encore appris énormément de choses on travaille énormément sur le mental la position du cavalier donc ça on l'a fait avec Guy le préparateur et avec Karim on a fait un petit parcours que je vous mettrai juste après en vidéo ouais non en fait la vidéo elle est avant et c'était hyper hyper intéressant allez tu vas aller au paddock attends pousse ça voilà et maintenant elle a peur d'y aller oh les sangles mauvaise mère voilà là par exemple tu voyais à 5 foulées en tirant et là il y en avait 7 et là j'en fais 6 là on est au bout du parcours ensuite vous avez le pays organisateur et sur la tranche le sport concerné ça c'est de l'or 10 grammes d'or le reste c'est en argent ils sont trompés sur c'est qu'en fait le groupe ou la groupe quand elle t'amène le bout d'ailleurs thomas quand il t'amène le cheval pour le deuxième saut d'obstacle c'est arrivé les deux fois les deux fois on était au deuxième juinette vit sa best life dehors à peine après manger je lui ai ça fait 15 ans que je fais ce métier là plus particulièrement en cso avant voilà jusqu'au plus haut niveau et j'avais un petit peu envie de changer de discipline et découvrir autre chose et puis pourquoi pas mettre deux fois votre argile parce qu'évidemment sans bande ça va sécher un petit peu plus vite donc peut-être que on va le faire deux fois au lieu d'une parce qu'il n'aime pas les bandes je vais pas m'amuser à le mettre sous bande et à le faire danser les faire stresser alors que vous avez essayé de les décontracter avant ça sert à rien de mon point de vue bon bah vous l'avez deviné aujourd'hui il fait un bon temps de chiotte ce matin réveil un peu rude sur les échauffements à cheval c'est des petites choses mais au final tu te rends compte que ça te fait toute ta musculature et c'est hyper important donc c'est des choses que je vais évidemment continuer quand je monte donc échauffement et tirement voilà on va aller voir les soins avec la groume et la meuf a passé la nuit dans son paddock il pleut il pleut elle est contente elle est dehors mais t'es pas folle toi elle rentre oh mon dieu moi doudou bah rentre non bon bah ok je vous dis moi ce que je fais et puis après vous me posez vos questions ça roule alors moi ce que j'aime bien c'est un petit tour sur les oreilles parce que les oreilles c'est un super bon thermomètre je sais pas si vous connaissez ça la pointe des oreilles est un super bon thermomètre c'est à dire que là si je regarde les oreilles les oreilles sont froides genre tu pourrais te permettre d'avoir un truc en plus posez sur votre genou je reste dans l'alignement avec mon pied d'accord et là ici tu tournes alors vous avez l'air un peu nounouille vers votre cheval mais ça en fait ça va permettre de détendre toute cette partie là on est prête c'est parti pour une sortie en extérieure ce matin on va se mettre un cheval ça a réveillé là bah alors Karim ça fait un peu prévu wow wow il se cabre et tout retour d'une balade un peu pluvieuse au final du coup on a travaillé avec Guy la respiration à cheval pour calmer en fait le cheval et se mettre en fait un peu dans une bulle et avec Karim on a bossé sur la position à cheval donc les différentes positions donc en équilibre à savoir voilà si en avant la réaction du cheval quand on se penche en avant quand on se penche en arrière etc et donc là-bas on vient de rentrer et on va aller se mettre au chaud je vous laisse admirer l'état je crois que tu as faim oui ça arrive allez je sors hop bon à fret j'annonce c'est plus des cheveux que j'ai c'est un sac de noeuds quoi et il a plu on sort d'une séance après manger en mode micro sieste ça fait du bien ça fait du bien du coup Guy nous a appris à faire des micro sieste et puis ben là on va commencer à préparer pour aller enchaîner un petit parcours avec Karim il ne pleut plus bonne nouvelle le coucou de Guy qui nous raconte ses supers expériences il a traversé la Méditerranée en kayak kayak gonflable gonflable en plus incroyable 44 heures non-stop jusqu'à Calvi on est parti pour travailler dans le jardin avec Guy pendant que l'autre groupe du coup saute avec Karim et après ben on fera l'inverse bien droit, bien droit, bien droit c'est bien touche à rien, touche à rien, touche à rien c'est bien garde le bout du nez du bon côté c'est bien, c'est bien c'est très bien on va tourner un peu vite ok c'est bien droit, droit derrière pourquoi tu te jettes à l'arrière voilà bien ça relâche toi ok, ok, ok c'est niqué c'est niqué c'est magique c'est bien ah c'est bien hein et vous on peut avoir votre avis aussi ? alors euh moi je vais parler avant Karim parce que c'est celui qui clôturera moi je voudrais remercier Aurore effectivement parce que c'est une belle formule je pense que c'est une très bonne idée c'est une belle formule je pense que sur des formules comme ça on est efficace parce qu'on est très proche de chaque cavalier et puis bah merci à vous toutes parce que j'ai trouvé que vous jouiez vraiment le jeu moi je sais que je vous ai demandé des choses compliquées que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous avez toutes joué le jeu donc ça c'est vraiment super vous avez progressé je vous le dis franchement déjà je suis assez surpris de la qualité des chevaux parce qu'il y a en général c'est toujours bah il y en a des moins bien alors là ils ne sont pas tous au même niveau déjà je trouve qu'il n'y en a pas un qui se ressemble ils sont tous différents mais ils sont tous bons vous vous étiez quand même assez déterminés vous aviez chacun votre accroche et donc là ça se ressent quand on fait un stage comme ça vous prenez chaque mot ça c'est formidable quoi parce que les gens qui se tournent la tête quand tu t'adresses à un autre et tout et puis on a vécu ensemble c'est pas comme tu disais on est tous au même endroit on a vécu ensemble on n'a pas fait un stage quoi donc c'est quand même moi j'ai pas l'habitude personnellement je l'ai bien vécu finalement voilà ensuite bah j'aime beaucoup ta jument tu le sais je l'ai dit assez et même si je me moquais un peu d'elle ce cheval d'indien franchement elle se rapproche plus du félin que du cheval donc ça c'est très agréable donc c'est à toi aussi de prendre sur toi et ton retour était aussi je trouve lucide non seulement dans ce que tu m'as dit dans la carrière mais quand je t'écoute là donc c'est bien d'avoir des pistes en fait moi dans ma vie c'est toujours ce que je recherchais c'est à dire je cherche pas que le mec il fasse un coup de baguette magique et que ça marche parce que je sais que ça sera rarement le cas et tant mieux si ça l'est mais je veux dire c'est pas ce que je viens chercher nécessairement je cherche des pistes de travail d'avoir un peu comme un miroir en disant moi je peux pas descendre de cheval pour me regarder j'ai besoin d'avoir l'opinion de quelqu'un qui va me dire voilà à quoi tu ressembles moi je te connais pas entre guillemets pour ton équipation pure et moi quand je te vois voilà ce que j'en prends et donc bah c'était super et je te remercie aussi pour les retours et pour ta bonne humeur et tout ça avec plusieurs et voilà c'était un test pour nous savoir si l'idée était bonne parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut qu'on veut développer, dupliquer et toujours en restant dans cette volonté de connexion de simplicité avec le cheval de créer quelque chose, une vraie relation mais en vue de la performance gagner en technicité, gagner en confiance en soi etc et voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu à très bientôt